Bonjour à tous, je m'appelle Margot et je viens vous présenter mon projet Parole d'enfants du Monde. Parole d'enfants du Monde, c'est un tour du monde en vélo, en solitaire, que je mets en place depuis trois ans maintenant. Le projet, plus spécifiquement, il se trouve vraiment à la croisée de beaucoup, beaucoup de mes patients parce que je suis très, très engagée dans mon métier, mais aussi comme sportive végane, comme militante écologiste, féministe, comme militante de beaucoup, beaucoup de choses. Mon métier en France, c'est psychologue pour enfants et pour adolescents et c'est en travaillant en France dans des structures hospitalières que j'ai l'idée de créer une grande plateforme pour mettre en lien par des ateliers, par aussi par une grande carte sur Internet, par des vidéos et un documentaire monté en tant qu'Asie réelle. Proposer aux enfants de pouvoir déposer leurs paroles sur leur réalité de vie humaine et écologique et de pouvoir se répondre entre eux. Et comme ça, à travers le monde, pouvoir créer vraiment une grande interface de mise en lien et d'échange sur des grandes questions comme, voilà, qu'est-ce que c'est que l'écologie, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que je comprends de l'autre, qu'est-ce que je veux donner de moi-même et quel est le message que je veux faire passer. Dans ce projet, ce qui me tient à cœur, c'est d'être une femme seule sur son vélo qui pédale à travers le monde pour venir recueillir ces paroles-là et me faire le porte-parole des valeurs que je veux défendre et que je veux transmettre. L'idée, c'est de créer un grand documentaire que je pourrais proposer à la fin de mon voyage, dès mon retour, pour assembler un petit peu tous ces témoignages que je vais recueillir au fur et à mesure. Ce projet, je le prépare de plusieurs manières. Déjà, je le prépare en faisant beaucoup de sport. Je suis partie de mon premier marathon et maintenant, je cours des courses un petit peu plus conséquentes. Là, j'ai fait mon premier 100 km cette année, des trails, me suis mise au triathlon. Là, si tout se passe bien, je serai triathlète longue distance dans une semaine, mais ça, on ne le sait pas encore. On croise les doigts. C'est aussi beaucoup d'investissement dans mon métier, parce que du coup, j'ai plusieurs casquettes pour m'aider à financer ce projet. J'anime des ateliers avec des enfants en tant que psy en France, mais je suis aussi serveuse dans une brasserie. Je fais aussi de la vidéo et du montage et de la réalisation dans le milieu du sport. Donc, même si je prépare ce projet depuis trois ans et que je travaille beaucoup, beaucoup pour pouvoir y parvenir, il me manque encore de quoi finir d'acheter vraiment le matériel qui va me servir à tourner le documentaire, à le monter, à pouvoir vous proposer en retour quelque chose de chouette et de bien construit. Donc, c'est là que j'ai besoin de vous pour m'aider à finir d'acheter ce matériel-là. Et c'est vraiment le matériel qui servira à un beau film, en fait, de tout ce que je mets en place et de ce que je vais vivre. J'espère que mon projet vous plaît. N'hésitez pas à participer. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre aide. Et puis, je vous dis à bientôt sur le Rue du Monde.